Musique Merci de nous rejoindre sur cette info pour l'essentiel de l'actualité. Les déguerpissements se poursuivent dans la commune d'Adjamé. Les bulldozers ont manifesté leur présence au parc à Abétail, situé dans la zone du pont Ferraille. Le président du forum d'Azoufotiste de Côte d'Ivoire, Félix Anoblé, milite pour un nouveau mandat d'Alassane Ouattara. Dans cette édition, nous parlerons également de la crise qui secoue le Front populaire ivoirien. Issa Kassangaré conteste le cinquième congrès de Yamoussoukro qui s'est tenu du vendredi 8 au samedi 9 novembre dernier. L'opération de déguerpissement initiée par le district d'Abidjan se poursuit dans la commune d'Adjamé. Dans la matinée du mercredi 13 novembre, nous assistons à la démolition du parc à Abétail, situé dans la zone du pont Ferraille. Plusieurs de ces commerçants, c'est une grande partie de leur quotidien et de leurs moyens de subsistance qui s'effondrent. On nous fait sortir même des forces de chez nous à la maison pour venir. On vient nous trouver même là. Tout est gâté ici. Tout est gâté. Bon, pour les bêtes même, on est obligé de les chercher de partout, gauche, droite. Il y a beaucoup de bêtes qui sont perdues. Il y a les voleurs qui se sont appliqués dedans pour voler des bêtes et tout ça. Bon, nous sommes là en train d'observer toujours. On a réfléchi de partir. Mais le prix qu'ils disent là, c'est trop. Ils disent un enclos de 8 sur 10 de payer à 500 000 francs. Et pourtant, il y a cinq mois de cela, ils nous ont vendu ce même parc, ce même enclos à Jammé ici à 180 000 francs lors de la Tabaski. À cinq mois de là, ils multiplient l'argent par trois. Parce que nous, on a attendu que Abétail, la place que nous, on doit aller prendre à Nyama, ils ont dit que c'est 500 000. Donc, nous, on n'a pas ces moyens pour prendre espace à 500 000 pour lui. Donc, c'est pour cela. Nous, c'est parti. Nous, c'est caché hier où on peut se débrouiller. Voilà. Nous, on n'a même pas de transport pour prendre nos barrages pour quitter dans les coins. Pour rappel, les commerçants de l'abattoir de Port-Boué avaient déjà été déguerpis le 2 juillet 2024 et relocalisés sur le site d'Ajammé pour une période temporaire. Félix Anoblé se prononce sur la candidature d'Alassane Ouattara. Mercredi 13 novembre, le président du Forum des oufétistes de Côte d'Ivoire a révélé à la presse son souhait de voir le président de la République se présenter à l'élection présidentielle de 2025. La Côte d'Ivoire a besoin de stabilité, de leadership et de la continuité de cette vision ambitieuse. Le seul choix qui s'impose, la seule voie qui nous permet de garder le cap est celle du président Alassane Ouattara. Félix Anoblé salue le leadership du président Alassane Ouattara et engage le Forum des oufétistes à sensibiliser la population du territoire national, à convaincre l'actuel chef de l'État d'être de nouveau le candidat du RHDP. Oui, notre nation a encore besoin de ce grand bâtisseur. Ce visionnaire qui, par sa détermination et son dévouement, a su relever tant de défis. L'élection présidentielle est prévue pour le mois d'octobre 2025. Jusqu'ici, le président de la République Alassane Ouattara ne s'est pas encore prononcé sur sa candidature. Par ailleurs, dans le paysage politique, Laurent Gbagbo et Pascal Afi Nguessan ont déjà manifesté de façon officielle avec l'approbation de leur parti la volonté de candidater à l'élection présidentielle de 2025. Ils ne reconnaissent pas le cinquième congrès ordinaire du FPI tenu à Yamoussoukro du vendredi 8 au samedi 9 novembre 2024. Issyaka Sangaré et ses camarades fondateurs du courant Démocratie et Valeurs au sein du Front populaire ivoirien estiment que le congrès a été entaché d'irrégularité depuis sa convocation jusqu'au déploiement des différentes activités électorales. Aujourd'hui, Issyaka Sangaré ne reconnaît pas Pascal Afi Nguessan ni en tant que son candidat pour la présidentielle de 2025 ni en tant que président du FPI. Malheureusement, Afi Nguessan est l'antithèse de ce qu'il dit défendre. Il parle de démocratie et il muselle ses adversaires en interne. Il baïonne des candidats en interne. Tant qu'en interne, nous n'aurons pas fait la promotion des valeurs, il est bien évident que nous prendrons ce genre de positions. Elles sont des positions, en notre sens, qui sont fondées. Nous voulons d'un Front populaire ivoirien qui renoue avec ses valeurs d'antan, qui a été l'outil par essence et par excellence de la démocratie en Côte d'Ivoire. Le Front populaire ivoirien est secoué par une crise interne suite à la décision de Pascal Afi Nguessan de mettre fin au partenariat conclu le 2 mai 2023 avec le Parti au pouvoir, le Rassemblement des oufétistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Face à la flambée des prix, les femmes de Diego Nifla se mobilisent pour alléger le fardeau des familles. Vendredi 25 octobre, sous la houlette de la présidente de la Fédération des associations des femmes, de Diego Nifla, une campagne de sensibilisation a été lancée auprès des vendeuses du grand marché de la ville. Le message ? Baisser les prix jugés excessifs pour alléger le quotidien des habitants. Soutenu par les 32 villages environnants, les femmes de Diego Nifla s'engagent dans une lutte pacifique et constructive, convaincues que la négociation est la clé pour redonner du pouvoir d'achat à la population locale. Les femmes de Diego Nifla montrent qu'en période de crise, l'unité et l'action collective peuvent ouvrir la voie à des solutions concrètes. Leur détermination à alléger le fardeau du coût de la vie est un exemple de résilience et d'espoir pour toute la communauté. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Le programme se poursuive.